L'amour en sleeping car. Les astres n'avaient pas menti. La jeune fille apparut. Béatrice avait 18 ans, 20 années ou presque nous séparaient. Elle me semblait pourtant si proche. Heureusement, l'amour ne s'embarrasse pas de l'état civil. Aucun passeport, aucun visa n'est nécessaire pour franchir la frontière qui conduit à des lèvres aimées. Et les jupes sont plus légères à soulever que les barrières douanières. Donc, cette irritante question de la différence d'âge n'avait aucune importance. Devant tant de délicatesse, j'avais décidé de ne pas brusquer les choses. Je faisais durer le plaisir. Promenade main dans la main dans le jardin du Luxembourg, chaste baisée sous la pluie devant la statue de Saint-Beuve, conversations infinies devant un chocolat chaud, silence pendant lesquels je me noyais dans le bleu maritime de ses yeux. Bouquets de fleurs, billets doux, excursions nocturnes à bord de taxis dont les chauffeurs me regardaient dans le rétroviseur, avec des expressions tordes, entre la lubricité et la haine. Je la raccompagnais au bas de sa porte. Je humais le parfum de ses cheveux, tandis qu'elle abandonnait sa tête blonde sur le revers de mon imperméable. Comme ils sont doux, ces commencements de l'amour, comme ils sont fragiles. Un mot, un geste, peuvent suffire à en briser la magie. On avance avec précaution. Terrain miné. On manifeste une délicatesse, d'autant plus précieuse, qu'on sait qu'elle ne durera pas. Me méfiant de moi-même, mon pire ennemi, je m'étais interdit les situations à risque. Je ne lui demandais pas de monter chez moi. Mes mains n'empruntaient aucun parcours illicite. Elles évitaient prudemment son corsage et ne s'aventuraient jamais en dessous de sa ceinture. Le jour, la nuit, je rêvais à Béatrice. J'étais sur un nuage rose. Jamais je ne m'étais sentie aussi bien. Je m'enivrais de cette belle image que je m'offrais enfin de moi-même. Fini la barbarie du dragueur sans foi ni loi, le froid machiavélisme du prédateur avide de chair fraîche, la rourie de l'escroc au sentiment. Ces prolégomènes apparaissaient d'autant plus suaves qu'ils étaient appelés à avoir leurs récompenses. D'avance, je savourais le bonheur que j'aurais à la prendre dans mes bras. Car chaque jour avivait mon désir et je sentais Béatrice devenir plus tendre, plus amoureuse. Je dévorais l'avenir. J'imaginais cet instant où, dans un embrasement voluptueux, nous conclurions cette lente et fermante ascension l'un vers l'autre. Au déchaînement du plaisir s'ajouterait en prime cette lueur d'estime qui ne peut manquer de briller dans les yeux d'une jeune fille face à un amant qui a su se montrer si délicat et ô combien différent de ces petits machos mal élevés aux appétits sauvages qui ne songent qu'à tirer un coup. Une occasion de conclure en beauté se présenta. Enfin, une invitation de rêve. On me conviait à une fête dans l'Orient Express. Pulmades, compartiments spacieux, boiseries, décorations de lucha, un parfum de Nittal Europa et de Paul Morand. J'imaginais l'éblouissement de ma jeune amie, plongée sans transition, de sa prépa à sucre de caux, dans le charme fané des années 30. Je devais cette aubaine à l'anniversaire d'Hermine de Boissy-Saint-Léger, ou de je ne sais quelle autre jeune tarbèche huppée, faussement excentrique et vraiment dévergondée. Le train pulmade irait jusqu'à Courchevel. On danserait toute la nuit dans un wagon-salin. Il y aurait un orchestre. On dînerait aux chandelles. Ce qui m'intéressait plus que ce décor et cette ambiance de jeunes filles gâtées et de jeunes gommeux qui ne savent pas quoi faire pour jeter l'argent par les fenêtres, c'était la suite. Ce qui se passerait dans le compartiment aux boiseries légendaires, dans la musique grinçante des boogies, lorsque, délicieusement secoués par le rythme du balasque, nous atteindrions cet instant, tant attendu, oui, quelque part entre Macon et Beaurent-en-Bresse, tandis que le rapide de Dijon nous croiserait dans un boucan d'enfer. Enfin, aboli l'espace qui séparait nos corps, Béatrice est mort, nous nous rejoindrions sur cette couche roulante. Cette scène d'amour, je pouvais déjà la décrire dans ses moindres détails. Béatrice étreinte pendant la fête d'ensemble, le slot ou l'emparpied dans les virages, puis, soudain, ce désir simultané de quitter la fête, l'empressement de se retrouver seule, de se retrancher du monde. Nous aurions regagné notre compartiment, en nous cognant au parois, à travers un long couloir au tapis moelleux. Là, sous l'éclairage vert de la veilleuse, nous aurions regardé le paysage du filet, les arbres fauchés par la boutelle, quelques étoiles dans la vie claire, et nous, muets, dans ce silence qui précède toujours mes actes graves. Comme cela, je serrerai la gorge à tous deux, et dans le roulement des machines, des bruits de ferraille, soudain, nus, je serai elle, elle serait moi, dans cet enchevêtrement de nos désirs, ne sachant plus à quel sexe nous appartenions. Nous ne serions plus que bouche, lèvre, langue, épuisés, heureux d'avoir réalisé un rêve, nous contemplerions le paysage dans la nuit. À un arrêt, dans une gare fantomatique, Béatrice, vêtue à la hâte de ma chemise de smoking, se livrerait à des pitreries, faisant mine d'appeler des voyageurs sur le quai, l'air égaré dans la nuit, les skis sur l'épaule. Je tenterais de l'en empêcher, et dans cette lutte, nous retrouverions le lit au draret. Puis, nous nous livrerions quelques-uns de ces secrets, qui sont à la surface du cœur et qui ne demandent qu'à s'épanouir sur les lèvres. Et au matin, après le mauvais café instantané, les biscottes emmaillotées dans le papier de cellophane, le sourire complice du contrôleur moustachu, nous irions rejoindre les malheureux fêtards, protégés, immunisés, par le souvenir de notre nuit. Rien, personne ne pourrait nous atteindre. Comme cette nuit était merveilleuse à rêver, maintenant, il ne restait plus qu'à la vivre. Lorsque je lui proposais ce voyage, Béatrice se montra enthousiaste. Elle ne manifesta que des restrictions d'ordre pratique. Il faudra que j'emprunte la combinaison de ski de ma mère. Je ne veux pas être ridicule en descendant la solire. Elle m'embrassa. Voilà comme c'était simple, comme l'amour est simple. À vendredi, lui dis-je, surtout ne sois pas en retard. Je t'attendrai devant le compartiment. Elle haussa les épaules. Je suis plus une petite fille. Je sais que les trains n'attendent pas les retardataires. Je ne marchais pas dans la rue. Je dansais. Le vendredi, à huit heures et demie, je l'attendais. À dire vrai, je poireotais déjà depuis une heure à la gare de Lyon. En fait, il me semblait que j'attendais depuis un mois, depuis le jour de ma rencontre avec Béatrice. J'avais les yeux rivés sur les aiguilles de la grosse horloge. J'éprouvais une angoisse. Je savais que j'avais tort de m'inquiéter. Mais on est toujours inquiets avant de connaître le bonheur. Les minutes passaient. Les voyageurs se bousculaient. D'autres, plus importants encore, voulaient engager la conversation. Je savais que vous seriez dans le train. Avez-vous lu le roman de Hicks ? C'est moins bon qu'on ne le dit, n'est-ce pas ? Toujours le copinage. Il n'y a plus de bon roman. D'ailleurs, je n'en lis plus depuis longtemps. Autrefois, il y avait de grands romanciers. Pourquoi ont-ils disparu ? Est-ce à cause de la télévision ? Du cinéma ? Hein ? Qu'en pensez-vous ? Je l'aurais étranglé. Qu'on me foute la paix avec la littérature. Je me fiche bien de la décadence du roman. Je cherchais le visage de Béatrice dans la foule. Tolstoy en personne m'aurait demandé la direction Basta Pauvo. Je l'aurais envoyé au pelote. Je vis une jeune fille courir. Mon cœur bâti. Hélas, ce n'était pas Béatrice. Soudain, avec terreur, j'entendis qu'on annonçait le départ du train. Il ne restait plus que trois minutes. Puis deux. Puis une. Puis, l'espérance du bonheur s'en est restée à quelques secondes. Je montais sur le marche-pied. Le quai était désaine. Je sentis que quelque chose bougeait. C'était le train qui s'est grand-lève. À gare, je me raccrochais à l'idée folle qu'elle était dans le train, qu'elle allait me faire une surprise. Je voulais croire au miracle, comme tous les désespéraient. Ce train, je le parcourais comme un fou. Béatrice ne s'y trouvait pas. Bientôt, il y eut le dîner aux chandelles. Je dînais seule, en tête à tête avec mon désespoir. Celui-là, il n'avait pas raté le train. Toujours exact au rendez-vous. Quel était le menu ? Je serais bien en peine de répondre. Je dévorais la nuit à travers la vitre, essayant de percer le mystère de mon malheur. Puis, il y eut la soirée dansante. Franchement, est-ce que j'avais le cœur à me trémousser ? Je gagnais mon compartiment. Il était tel que je l'avais imaginé, luxueux, légendaire à souhait. Je me glissais dans les draps. J'avais baissé la glace. Le vent qui s'engouffrait dans le compartiment faisait battre le rideau. Pourquoi n'était-elle pas venue ? J'interrogeais le vent, la nuit, les étoiles, chaque gare que je traversais. Je faillis même le demander au contrôleur de billets, qui était moustachu, comme je l'avais imaginé. J'avais la gorge nouée, des larmes dans les yeux. Peu à peu, l'amour que j'avais dans le cœur tournait allègre. Je lui en voulais, je me reprochais ma niaiserie. Et puis, je sentis jaillir jusqu'à mes lèvres une expression haineuse, vulgaire. Les hommes dont on vient d'humilier l'amour propre font rarement preuve de mon suétude. Je m'exclamais en frappant du poing sur ma couche. Quel garce ! Ça m'apprendra à avoir voulu me conduire correctement.